Je crois qu'il faut dire, et j'insisterai évidemment là-dessus, que l'Europe, l'euro, la zone euro sont de grands succès. Et je peux le démontrer, si vous voulez, sur plusieurs dimensions. La dimension de la croissance est paradoxale, mais effectivement on a cru aussi vite par tête que les États-Unis sur la période, depuis la création de l'euro. C'est aussi visible en ce qui concerne la stabilité de l'euro, la crédibilité de la monnaie, et aussi du soutien populaire. Ça c'est un point qui n'était pas anticipé par beaucoup d'observateurs et qui est réel. Alors en plus de ça, naturellement, les Européens doivent être conscients du fait qu'ils sont très audacieux, très ambitieux, et que le fait de créer une nouvelle monnaie à partir maintenant de 19 monnaies de pays différents est incroyablement ambitieux, et donc demande des réponses appropriées. Je crois qu'on a beaucoup, beaucoup exagéré le niveau d'opposition à l'Europe. Peut-être sous l'influence évidemment du Brexit et de la vision britannique, qui est très très particulière et très différente de la vision qu'on peut en avoir en Europe continentale, de l'Europe, de la nécessité de l'Union, du principe « l'Union fait la force », etc. Donc ce que je retiens moi des élections européennes, c'est qu'on a un vrai fonctionnement d'une vraie démocratie européenne à l'échelle du continent tout entier. Les eurosceptiques sont très minoritaires, franchement, et donc on a retrouvé au niveau de l'ensemble de l'Europe un phénomène qu'on observe dans chaque pays, c'est-à-dire un moins grand pourcentage donné aux partis de gouvernement traditionnels, qu'ils soient de gauche ou de droite, et on a vu l'émergence finalement de sensibilités nouvelles. Les verts, c'est évident, c'est vrai dans tous les pays, c'est vrai au niveau de l'Europe tout entière, ce qui est normal, puisque l'Europe tout entière, c'est la réflexion de l'ensemble des démocraties européennes. Donc je retire, si vous voulez, de ces élections un sentiment de meilleur fonctionnement de la démocratie au niveau de l'Europe dans son ensemble.